C'est votre deuxième match contre les États-Unis dans ce tournoi. Qu'est-ce que vous avez appris la première fois que vous utiliserez la deuxième fois? C'est sûr que ce qui nous a fait mal dans le premier match, c'est de se prendre un but après une minute de jeu. C'est sûr que ce n'est jamais l'idéal. Après, il a fallu tout de suite commencer à jouer du soccer offensif. On a ouvert plus d'espace derrière la défense aussi, qui ont été exploités par leur attaque. Je pense qu'il va falloir être bon pour bloquer leur contre-attaque. Ils sont très rapides en récupérant le ballon à jouer vers l'avant. Donc, c'est ça si on peut essayer d'être plus solide dans les 10 premières minutes du match. Puis après, mieux contenir leur contre-attaque pendant le reste du match. La rêve olympique est encore là. C'est un peu plus long maintenant. Mais c'est quoi l'importance demain de garder cette intensité dans ces qualifications? Non, je crois que c'est très important parce que, comme tu l'as dit, on a encore un match important à jouer. C'est sûr que là, c'est plus compliqué que si on avait gagné le match contre le Mexique. Parce que là, on doit gagner encore… on va avoir deux matchs de plus à jouer si on gagne. Mais il faut vraiment rester focalisé sur le match qui s'en vient contre les États-Unis. Ça va être un match très intense. Puis je pense qu'on va avoir assez de motivation pour durer les 90 minutes, même si les joueurs vont être fatigués. On est déjà au cinquième match du tournoi. Donc, je pense que les remplaçants aussi vont être importants et vont avoir un rôle à jouer dans le match. Mais c'est ça, donner tout ce qui nous reste dans les jambes pour qu'on ait aucun regret après le match. Tu as mentionné l'importance des premières quelques minutes. Ce sera quoi la mentalité dans ces minutes qui commencent le match? C'est peut-être d'être plus serré défensivement, prendre un petit peu moins de risques avec le ballon. Essayer de jouer plus près de leur but que d'un autre. Je pense que ça, ça peut être… on dit toujours les mêmes choses avant les matchs. On ne veut jamais prendre un but dans les cinq premières minutes. Donc, un petit peu plus de concentration, un petit peu plus de réussite, un petit peu de chance. C'est plein de choses qui doivent jouer en notre faveur, je pense. Dernièrement, les États-Unis n'ont pas vraiment joué avec beaucoup de pression après qu'ils ont pris la défense. Est-ce que vous pensez un match comme ça ou est-ce que vous pensez que les États-Unis joueraient un peu plus haut? On verra. Ça peut changer d'un match à l'autre. Mais c'est sûr qu'au premier match qu'on a joué, comme il y avait marqué, il y avait les devants dans le match. Ils sont restés un peu plus bas sur le terrain. Ils nous attendaient. Donc, on avait plus la chance de faire le jeu, de construire derrière. Puis c'était bon pour nous, je pense, parce qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus au camp avant d'arriver au tournoi. Mais on verra. Il va falloir s'adapter, peu importe la manière dont ils jouent. Puis une fois que les dix premières minutes seront passées sans qu'on concède le but, on pourra commencer à attaquer un peu plus, je pense. Merci beaucoup.